Salutations les lémurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve de nouveau sur subsistance pour notre 29ème épisode après avoir subi un assaut complètement démesuré où ils ont tout fracassé, d'ailleurs j'ai dû déménager mes potagers et on en a perdu un d'ailleurs je l'ai reconstruit juste ici, j'ai remis des petites cultures, pas mal de tomates et de patates d'ailleurs là on a un arrivage de patates qui va pas tarder à arriver, dans peu de temps on va pouvoir commencer à se faire de l'alcool et commencer à distiller tout ça, j'ai mis ça aussi en route, tout le cuivre est sorti là malheureusement pour faire des bouteilles il faut 6 patates, c'est pas gagné sachant qu'en plus de ça il faut combien là d'énergie ? Ouais 65, je sais pas combien je suis je suis à 249, donc c'est un peu la merdasse, en plus le truc c'est que pour faire un molotov, j'ai vu ça tout à l'heure il faut 2 bouteilles, un tissu et 4 de verre, je trouve ça un peu excessif pour faire un molotov sachant que pour de l'alcool il n'y a pas besoin de rajouter de verre et encore moins et encore moins, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, le tissu je veux bien, la bouteille aussi mais 2 bouteilles c'est un peu abusé quoi, quitte à tu rajouter du verre, tu mets 2 de verre, une bouteille et je suis, enfin voilà, je pense que c'est suffisant, je suis un peu dégoûté, je me suis aussi racheté un point de réapparition parce que je suis mort, je me suis approché trop près de la grosse maison là-bas et ils m'ont mis un coup de tatane, j'ai réussi quand même à farmer quelques clous donc j'ai réparé ce que je pouvais, là j'en ai plus, donc je peux pas réparer j'ai utilisé les derniers pour justement réparer et me faire des flèches donc je peux pas reconstruire de plancher pour le moment, ça viendra après, là j'ai pas mal de patates, j'en ai 11 au niveau des tomates, c'est pas ça du tout, j'ai réussi aussi à récolter une petite fraise je vais me la manger maintenant, ça me profite de dessert je vais mettre ma petite bûche, j'ai refait des bouteilles d'eau aussi pour être tranquille, pour arroser faire 15 000 aller-retour, ça commence à être un peu pénible donc d'ailleurs je vais en profiter pour foutre un coup de flotte maintenant comme ça, ce sera fait on va descendre ici et remplir tout ça donc hop, c'est parti donc l'objectif là, ça va être d'essayer de trouver un sanglier à défaut, on essaiera de se taper un cerf d'ailleurs on peut voir que j'ai plus de feu ici voilà, il a complètement dépop vu que maintenant il y a un petit délai pour le feu je vais prendre ça, je vais ranger je vais mettre ça à chauffer on va ranger le marteau et je me dis aussi que je voulais faire ça d'ailleurs le marteau tu vas revenir parce que je vais avoir besoin de toi j'en ai marre qu'il me défonce ma porte à chaque fois et de devoir la réparer donc je me dis que je peux peut-être la renforcer et me faire une jolie petite porte comme ça quitte à en faire autant avec ce mur voilà, parfait, comme ça on a notre première structure métallique je vais me garder les autres pour des crafts ou je ne sais quoi là, sachant que j'ai récupéré du fer je vais pouvoir me faire des petites plaques parce qu'on va en avoir besoin pour faire la casserole j'en ai trois il m'en manque trois tout simplement voilà, je peux en faire deux il nous en manquera plus qu'une je vais mettre ça ici et puis on va laisser ça se faire tranquillement non, c'est pas ça que je voulais faire ça je vais le diviser en deux et puis je peux foutre ça ça en fait pas beaucoup je vais voir si Poupoul elle m'a lâché un oeuf et du caca même là je peux pas réparer c'est un peu c'est un peu tendu je vous avoue c'est comme là, tout à l'heure il y avait un chasseur en face le loup il a pris peur, il s'est barré il a traversé l'eau, j'étais en train de pêcher j'ai eu peur qu'il m'agro et qu'il vienne me gonfler ouais ça fait c'est particulier et en plus ça dépasse mais au moins on est bien sécurisé dans notre bunker donc ouais voilà au moins comme ça sera fait je sais pas du tout d'ailleurs j'ai pas vu ouais c'est 1500 ok bah ce sera plus résistant je pourrais peut-être même faire le mur où il y a mon mon unité de contrôle de base je sais pas pour le sol si ça va être joli ou pas je préfère faire déjà ça là comme ça j'étais parti pour aller mettre le caca de poupoule en haut parce qu'il y a déjà ouais quoi que là il y a 38 et je vais mettre ça ici pour booster mes patates et qu'elles sortent pour qu'on puisse se lancer notre premier notre première bouteille d'alcool et qu'après on puisse partir à la chasse ça je vais le ranger donc ouais niveau munition c'est pas trop ça quoi je suis un petit peu déçu bon j'ai toujours ouais je me suis refait quelques bandages aussi j'ai récupéré une balle de pompe à la rigueur je peux aussi prendre le pompe et le charger et d'ailleurs pendant que j'étais parti farmer là bas vers la grosse base pendant que je me suis fait tuer je me suis fait attaquer alors je me demande si c'est pas eux qui sont venus bah tout simplement se venger pendant que j'étais pas là je sais pas du tout je sais pas du tout qui est venu m'attaquer pendant que j'avais le dos de tourner je serais bien à chercher les caisses là bas et il y a un bambi aussi bah là il y a un loup et puis bah je préfère attendre pour ah ok cool les patates sont arrivées par contre j'ai pas le choix j'ai plus de graines donc faut que je fasse ça et je vais choper nos petites patates d'ailleurs ouais il m'en restera une pour récupérer une graine ok nickel ouais c'est aussi pour ça que j'ai refait les bouteilles alors quoi toi je vais te laisser là est-ce que je peux relancer une deuxième non j'ai pas assez d'énergie il me manquerait combien ouais pas grand chose un peu moins de 30 je vais remplir ma bouteille en attendant j'ai bien chaud on est quand on est au mois d'août ok ah merde j'ai cru que le loup il était parti mais il est planqué ici devant l'arbre donc c'est même pas la peine d'aller chercher la caisse ah ça fait bizarre de voir la porte en acier maintenant ah oui d'ailleurs on va faire chauffer l'eau voilà ah il y a une petite animation avec la fumée allez donne moi donne moi l'énergie là est-ce que tu veux je te booste un petit peu allez je vais te booster un petit peu on a combien là ? 48 allez bientôt 50 ah il nous en manquera 15 allez allez on est bon là ah parfait je vais laisser le truc se booster quand même puisque vu que j'ai ça qui tourne à côté qui me pompe de l'énergie ok donc les bouteilles se font tranquillou il me reste une patate d'ailleurs je vais en profiter pour récupérer la graine vu que j'en ai plus que deux il va falloir que je fasse pousser des plantes je vais prendre deux varilles pour tout pull ah ça fait bizarre maintenant la porte tiens vas-y nourris-toi de ça et puis bah on va partir je sais pas si ouais non je croyais qu'il y avait toujours le feu qui était présent de façon invisible mais en fait non pas du tout voilà comme ça 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 se booste j'espère que ça ils vont pas venir me le défoncer ce serait bien donc là on est bon il va falloir rechoper des clous pour pour justement se refaire un plancher donc bon espérons que ça le fasse je mets mon eau à chauffer et on est parti ok donc on va y aller alors je sais pas du tout pour les sangliers s'il y aura une une saison ou non ouais c'est une poule non c'est toujours le loup ouais je sais pas s'il y aura une saison donc on va essayer de choper ça j'aimerais bien aller vers le petit lac pour voir s'il y a pas s'il y a pas quelque chose dans le coin quitte à aller un peu plus haut après faudra faire gaffe aux espèces de jaguars après mais bon on verra bien alors une petite question que je me pose aussi c'est le degré de le degré d'agressivité que le sanglier il va avoir est-ce qu'il cherche direct à vue un petit peu comme le loup là quand il s'énerve ou l'ours ou alors est-ce que c'est comme le cerf une fois qu'on a commencé à lui mettre des coups c'est là qu'il s'énerve je me serais bien fait un petit lapin mais bon tant pis on va y voir par là j'espère que j'ai pas tombé non plus sur des nomades alors là il y a un dos déjà on va se décaler par ici ok là bas il y aura un cerf bon là malheureusement il y a un ours je crois qu'il y a la maison des des chasseurs juste derrière enfin je sais pas si c'est dans ce secteur là on va essayer de s'avancer discrètement ah là ça aurait été sympa de le tuer mais bon ah pis il y a un loup juste à côté au pire des cas si jamais on trouve pas de sanglier on reviendra ici pour s'occuper de son cas mais ce problème c'est que je crois qu'il y a aussi une maison de de vilain pas beau dans le coin ok donc on serait où par rapport à la maison on est parti vachement loin et je suis pas du tout allé vers le petit lac qui est ici je me suis barré un peu à l'autre bout au pire des cas je vais essayer de remonter par ici en faisant le tour par les hauteurs et on va essayer de repiquer vers le bas pour retourner vers le lac ok donc là il faudrait que je monte il faudrait que je monte par là enfin du moins pas forcément ici précisément mais bon on va essayer de passer discrètement ok donc là il y a encore un loup décidément il n'y a que ça moi c'est du sanglier que je veux alors le développeur disait aussi dans dans la note qu'il a fait pour l'alpha 53 qu'il avait retravaillé un petit peu l'apparence a priori du coton et qu'il était plus facilement repérable pour le moment j'en ai pas encore vu donc on essaiera de voir ça aussi si on tombe dessus mais bon c'est pas près d'arriver ça serait bien qu'on puisse aussi récupérer des graines quand on récolte nos nos pousses de coton histoire qu'on puisse en relancer derrière je ne conçois pas qu'on puisse en trouver dans la nature mais pas pas quand c'est nous qui lançons une production mais bon peut-être que ça viendra à un moment ou à un autre oh regardez là il y en a un je sais pas s'il cherche des troupes ou pas il est level 2 je ferais bien le tour par au dessus parce que s'il est agressif je tiens pas à ce qu'il me mette des coups on va essayer de passer par là ok cool level 2 c'est un peu chaud mais bon si j'ai envie de dire c'est ça ou rien voilà au pire j'aurai d'autres munitions ok alors là il y a un ours super je vais essayer de passer vite fait ici ah ouais là je suis dans le caca ah ouais j'ai plus d'énergie en fait je peux pas courir j'ai plus d'énergie je vais faire des petits bons des petits bons des petits bons oh putain je vais à la chasse et c'est le pire des moments et là il y a une bête de caisse ah puis il me lâche pas l'ours ah je meurs de quoi ouais je suis assoiffé c'est vrai que je suis parti en fait j'ai du boire ma bouteille d'eau je peux peut-être faire ça comme ça j'espère que l'ours il m'a lâché par contre ouais je peux plus rien picoler là et niveau énergie c'est pas ça du tout ah merde et je le loupe ah ça commence bien je sens que je vais mourir elle est où ma flèche elle s'est cassée déjà c'était quoi ce bruit elle est où ma flèche je sais pas si elle s'est cassée ou quoi on va essayer de retourner sur les pistes du ouais mange les deux là on en a besoin moi ma flèche c'était par là bon bah elle a dû se casser bon déjà il prend peur le cochon mais est-ce qu'il prend peur comme le cerf et après il s'énerve je sais pas puis mon énergie elle remonte pas du tout quoi ah puis ça me saoule d'aller de retourner à la base ok il est juste venu me mettre une tatane ah mais une belle tatane ok j'ai fait usage d'un bandage ah puis il y a un loup à côté maintenant ah ouais s'il me charge encore une fois je vais prendre tarif je vais essayer de me percher sur le caillou là ah merde t'es sérieux ok ça c'est fait je vais éviter de me faire mal en plus la nuit elle est en train de tomber je sais pas où atterrit ma flèche ok premier cochon enfin premier sanglier surtout ah ouais bonne côte de port là maintenant on va falloir essayer de rentrer anti à la maison je sais pas si ça c'est ma flèche ouais voilà parfait ok bon bah je rentre à la maison et on se fait cure tout ça ah je me suis ah oui il m'a pété un os il va falloir que je me mette une attelle là faut pas que je tombe sur un un ours à loup ou je sais pas quoi parce que je peux pas courir ah c'est chaud pour moi là j'espère que je vais réussir à rentrer entier à la maison aïe 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 ok les murs alors je suis mort bah je suis tombé d'ici en fait on est à peu près à 300 mètres de la maison je suis tombé ici et le seul problème c'est qu'il y a un loup dans le coin suivi d'un ours donc l'ours il est de l'autre côté et je crois qu'il y a un loup qui squatte juste ici mon sac mais je sais pas si je vais réussir à passer pour le choper en plus là je vois rien il y a toujours qu'il se lève mais c'est un peu tendu j'aimerais bien pouvoir passer tranquillou j'espère que ça va le faire là où je suis mort je suis tombé de là je suis un peu dégoûté j'ai loupé le rebord je vais vite dégager ça et prendre ça et puis on va courir et se casser d'ici je sais même pas si j'ai perdu la recette du sanglier déjà ils m'ont laissé un bout de gras et le gros morceau de bidoche c'est déjà ça donc je vais vite me mettre en route et puis on va se faire cuire tout ça à la maison ok nous voici arrivés je vais découper tout ça là on va faire un peu de place je vais déjà me mettre ça ah ouais il faut que je rallume mon feu ok je vais déjà préparer le gras hop je suis pas sûr que la sa petite côte peut-être qu'il fera ouais bon là je peux pas voir les recettes ouais je peux pas voir les recettes malheureusement c'est mort de chez mort ok alors de toute façon je vais me le faire cuire comme ça on n'a pas le choix je vais mettre tout ça il faudrait que je me fasse un petit allume-feu je crois que normalement j'en ai bah j'en ai un ici parfait par contre il va falloir remettre du carburant histoire que le feu prenne hop merci allume-toi et puis on va laisser tout ça se cuisiner j'y vais bah je peux pas foutre mon eau là mais on essaiera de faire ça après je vais remettre une petite graine et puis on va aller voir aussi l'état de notre l'état de nos petites bouteilles d'alcool là on avait récupéré de l'alcool donc on va voir ça ok alors ça a quand même pris les 95 alors qu'il manquait genre 2% mais bon c'est pas grave ça je vais le mettre ici ah parfait parfait ça ça va au même endroit ça je peux aller filer à poupoules direct alors votre filer à poupoules ça je vais le ranger alors niveau minerais ouais il n'y a plus si vas-y allume-toi s'il te plaît amertis pas ça va là hop et puis on va nourrir poupoules je sais pas si on en a besoin bientôt voilà je vais récupérer mon caca par contre la bidoche ouais c'est cuit ok alors écoutez je vais commencer par manger ça hydratation moins 5 fruits et légumes plus 3 ok et 32 en protéines et la faim plus 27 et bah écoutez bon appétit on va se manger une petite côte de porc là miam miam ok bon bah comme ça j'aurai rempli ma jauge entièrement je vais mettre ça ici et je crois que j'ai ah non c'est une petite graine d'oignon ok je vais mettre ça par contre toi les patates ça commence à être tendu j'ai envie de vous dire on a plus rien du tout ça va être ça va être quelque chose je crois que je vais faire un bac spécial spécial pomme de terre là où il n'y aura que ça parce que sinon ça va être chaud du boudin ça va être chaud du boudin même niveau légumes là le fait qu'il m'ait fracassé mon bac ça m'a pas mis bah ça m'a pas mis bien tout simplement je vais peut-être récupérer ça là d'ailleurs j'avais une vieille pioche je l'avais mis de côté pour pour la foutre là dedans et ces abrutis quand j'ai récupéré mon loot ils m'ont équipé j'ai tapé avec elle s'est cassée donc je suis dégoûté voilà tout simplement donc là ça a repoussé tranquillement j'ai un arrivage de patates qui va arriver donc tant mieux là on a nos deux premières bouteilles il me fallait du verre je crois qu'il est stocké ici et il me faut un cuir voilà on va prendre ça comme ça d'ailleurs c'est ici qu'il faut venir après et là je peux me faire mon premier molotov je sais pas du tout comment ça fonctionne je pense que je vais me le mettre de côté et quand j'aurai pas mal de munitions et compagnie on essaiera d'aller taper la grosse basse qui est là bas comme ça si je peux soit les cramer de l'intérieur ou cramer leurs portes pour qu'elles se cassent plus vite et que je puisse aller fouiller à l'intérieur ce sera pas plus mal faudrait limite que j'en ai deux un pour les cramer et un pour cramer leurs portes et voir les dégâts que ça fait donc je vais gentiment le laisser ici au chaud là je vais me relancer un petit morceau de un lingot tout simplement un lingot de métal voilà comme ça la prochaine fois on se fera aussi la on se fera aussi la casserole comme ça on aura un petit truc on pourra voir ce qu'on peut cuisiner avec je vais pas le faire maintenant parce que bon je vais pas avoir besoin de mon énergie donc voilà bah écoutez si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à mettre un petit pouce bleu je tiens aussi au passage à remercier les derniers arrivés sur la chaîne qui sont Kraken Youtube et Neox Recoast donc merci à vous on est maintenant 260 et donc si vous voulez faire comme eux et nous rejoindre sur la chaîne pour ne pas louper tous les jeux présentés sur la chaîne ainsi que les let's play les petites découvertes n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification sur ce moi je vous laisse je remercie tous ceux qui sont là depuis le début et qui me soutiennent tout simplement je vous laisse je vous dis à la prochaine surveillez bien ciao ciao et on se refera un petit plancher ici allez bye excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau au moins je vais vous débrouiller je vais vous débrouiller je vais vous débrouiller Sous-titrage ST' 501